Avec la baisse des températures, la neige a fait son retour dans notre région à basse altitude des 400 mètres, comme ici en Aveyron, causant quelques difficultés sur le réseau secondaire. Dans le Tarn, aussi dans le sud du département, c'est couvert d'un manteau neigeux des décors de cartes postales qui rappellent l'hiver à quelques jours du printemps. Une neige qui a été abondante cet hiver justement, et malgré la fermeture des remontées mécaniques, certaines stations ont pu en profiter grâce au ski nordique. Le plateau de Baye connaît même une année record de fréquentation. Geoffrey Berg, Pascal Dussol. Au plateau de Baye, si les vacances sont terminées, la station continue d'accueillir des nouveaux venus, souhaitant découvrir les activités nordiques dans un contexte plus tranquille. Généralement, on part au mois de février, donc là c'est une première au mois de mars, il n'y a pas beaucoup de neige, mais en tout cas le décor est magnifique, il y a très peu de monde sur les pistes, donc c'est plutôt agréable. C'est la première fois qu'on vient sur une station de ski de fond, et c'est super convivial, et je pense qu'on y reviendra l'an prochain également. Avec la fermeture des remontées mécaniques, de nombreux curieux sont venus s'essayer au ski de fond cette saison. Conséquence, une affluence en forte hausse, que la station est parvenue à gérer malgré le contexte sanitaire. Déjà il a fallu organiser et mettre au point un protocole sanitaire, qui a permis de rassurer les gens, de pouvoir organiser l'affluence record de cette saison, puisque nous étions les seuls ouverts. Les jours de fréquentation record, on a tourné aux environ 4 000 personnes, mais ça a duré pendant peut-être 15 ou 20 jours ça. Et ensuite on va dépasser les 100 000 journées d'activité, entre 100 et 110 000 journées d'activité. On va faire en termes de fréquentation, on peut faire 15% de mieux que la moyenne. Résultat, un hiver record pour la station, qui dépasse pour la première fois le million d'euros de chiffre d'affaires sur une saison. La direction souhaite capitaliser sur ce nouveau public, mais aussi sur le projet de reconstruction et d'extension du site, dont le chantier doit débuter au printemps. Aujourd'hui c'est plus une simple station de ski, c'est un outil de développement au service d'un territoire. On a vu l'incidence du fait que la station soit ouverte sur la vallée, notamment sur les viages des cabanes et sur les ébargements de proximité. Il y a un enjeu économique énorme pour ce secteur de la vallée. Le nouveau bâtiment, moderne et plus écologique, sera livré en décembre 2022 pour un montant total de 8 500 000 euros.